Propriétaire de nombreux immeubles dans les Laurentides, les prêts, les baux, la tenue de livre, les assurances, les chantiers de construction, les matériaux, la régie du logement, il connaît ça. Voici Mathieu Loca avec l'immobilier dans tous ses états. Bonjour à tous, bonne semaine. Ici Mathieu Loca avec le balado « L'immobilier dans tous ses états » présenté par le groupe GCL. Bien heureux à chaque semaine comme ça de vous parler immobilier. Cette semaine, on va parler de statistiques, notamment de la hausse du prix des maisons et surtout la hausse des valeurs de construction. On a des données qui ont été publiées un peu plus tôt cette semaine par l'APCHQ. Je vous en ai parlé aussi la semaine dernière. Je vais vous donner la recette pour savoir combien votre voisin de semi-détaché a vendu son semi. Tu sais, quand le camion est parti, quand il finit de rentrer ses boîtes dans le camion de déménagement, c'est un peu gênant de se dire « Écoute Giselin, écoute Ginette, combien t'as vendu finalement? » Bien, il y a moyen de le savoir sans déranger personne et que ça coûte un seul dollar. Mais d'abord, on va parler statistiques et surtout des hausses des mises en chantier. Il y a des données qui ont été publiées un peu plus tôt cette semaine par l'APCHQ. Des données importantes, notamment pour la région de Mirabelle, Oca, Pointe-de-Calumet, Saint-Eustache. Disons que les basses Laurentides se divisent en trois. Il y a la partie Mirabelle, Oca, dans le fond, tout ce qui longe la rivière des Mélilles à partir de Saint-Eustache, incluant Mirabelle. Il y a une autre partie qui est l'autre bout de la rivière des Mélilles, donc Bois-Briant, Sainte-Thérèse, il y a Rosemère, Lorraine, puis on s'en va jusqu'à Terrebonne. Et il y a une autre partie pour la région de Saint-Jérôme-Prévost, etc. On va se concentrer aujourd'hui sur la zone Mirabelle-Saint-Eustache et l'autre, c'est Blainville-Sainte-Thérèse. D'abord, pour le mois d'août, le nombre de mises en chantier a grandi d'une façon importante. On est passé de 349 l'an dernier, mises en chantier, à 393. Mais là où est-ce que c'est spectaculaire, c'est que l'an dernier, pour les 12 mois de l'année 2020, vous allez me dire qu'on a roulé un petit peu au ralenti au printemps 2020 avec les mises en chantier, mais tout de même, pour toute l'année, 916 dans ce territoire-là. Cette année, on est rendu à 1301. Donc, à huit mois de fête dans l'année, on a déjà quasiment 400 de plus. Si on fait une bonne vieille règle de trois, on s'en irait vers à peu près 1950 constructions par rapport à 916. C'est le double de l'an dernier. Du côté de Blainville et de Sainte-Thérèse, on n'a pas eu un bon mois d'août. Où est-ce que c'est le mois d'août 2020 qui était spectaculaire? En 2020, 110 mises en chantier. Cette année, 15. Bon, ça, ça s'explique de plusieurs façons. Peut-être qu'en 2020, il s'est construit sur une rue, je ne sais pas moi, 324 logements qui ont parti, qui ont levé de terre. Bien, 324, on est rendu à 72. Cette année, s'il n'y a pas ce genre de gros bâtiments-là qui ont levé de terre, bien, c'est sûr qu'on tombe à zéro dans cette rue-là. Mais tout de même, quand on regarde le portrait de l'année pour Blainville, Sainte-Thérèse, Bois-Briand, Rosemère, Lorraine, dans ces eaux-là, on est à 497 mises en chantier, alors que l'an dernier, pour toute l'année, on en a eu 701. Encore là, on fait une petite règle de 3 et on arrive à 746 cette année par rapport à 701 l'an dernier. Somme toute, quand on se maintient, c'est une bonne année. Je vous en ai parlé la semaine dernière, le prix du bois est à la baisse. Écoutez, personnellement, vous savez, moi, je suis propriétaire d'immeubles à logement. J'ai payé le 2 par 4 au mois de mai dernier 11,50 $. J'en ai acheté cette semaine, payé 4 $. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais encore là, je vous le dis, il faut magasiner de ce côté-là. On va faire une courte pause. Dans un instant, on va parler du registre foncier. Comment savoir le prix que votre voisin a payé sa maison? Même si c'est sous forme de balado, on va le faire lentement. Vous allez découvrir une bonne façon soit de sauver de l'argent ou encore de faire un petit peu plus d'argent. De retour à l'immobilier dans tous ses états avec Mathieu Loca. Maintenant, c'est le registre foncier. Le registre foncier, ce sont toutes les transactions qui sont enregistrées au Québec. Quand vous passez chez le notaire, le notaire vous charge 1000, 1200, 1300 $. Est-ce que c'est un refinancement ou encore c'est un achat? Et il y a une partie de la facture, quelques centaines de dollars, qui ne s'en va pas dans les poches du notaire. Ça s'en va directement au gouvernement du Québec dans la section registre foncier parce qu'il y a des droits d'enregistrement. Votre transaction sera enregistrée, un, et deux, immortalisée dans toutes les transactions qui se sont faites sur ce lot-là au Québec. D'abord, première chose à faire, disons, vous demeurez, je ne sais pas, sur la deuxième avenue à Deux-Montagnes. Vous êtes dans le coin du Plan-Bouchard à Blinville. Vous êtes à Mirabelle, région de, en fait, secteur Saint-Benoît. Il y a du développement et vous habitez dans un semi-détaché. Bon, votre voisin a vendu. Tu sais, c'est un peu gênant de courir en arrière de lui quand il embarque dans le camion de déménagement et de dire, eh, t'as vendu combien finalement? C'est un peu gênant. Pour éviter ça, moyennant la somme de un dollar, vous pouvez avoir accès à la transaction immobilière. Et ça, c'est important. C'est important pourquoi, je vous raconte une anecdote vite faite. À un certain moment donné, on achète, en fait, on fait une offre d'achat sur un quatre logements. On était en 2016, on n'était pas à l'époque de la surenchère et je me rappelle d'avoir vu cet immeuble-là à vendre l'an dernier. Je me suis dit, l'an dernier, ça ne m'intéressait pas, cette année. Mais pourquoi qu'il le revend? Il n'y a pas fait, en apparence, il n'y avait pas eu de changement. Donc, ce n'était pas un flip. Et là, je vais au registre foncier. Je me rends compte qu'il avait acheté, la personne avait acheté l'immeuble à 260 000 $ et qu'il demandait 300 000 $ en un rien de temps. Mais là, pourquoi cette hausse-là? Parce qu'il n'y avait pas fait de rénovation. J'ai fait quelques recherches sur Facebook. Finalement, je me rends compte que pour le couple, cet immeuble à logement-là était une situation de tiraillement. Je n'étais pas ami Facebook avec la personne, mais tout de même, j'ai pu fouiller et son Facebook était accessible, disons-le. Il n'avait pas mis beaucoup de paramètres. Et je me rends compte que c'était un peu problématique. Et là, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'on a fait l'offre d'achat, disons que je n'avais pas été au registre foncier puis voir qu'il avait payé 260, qu'il demandait 300, bien, j'aurais peut-être fait une offre à 280, puis ça se serait terminé quelque part, 285, 288 dans ces eaux-là. On n'était pas en période de pandémie, je le rappelle. Pour forcer la note un peu, sachant que ça n'allait pas très bien, on a fait un offre à 250, 250 000. Finalement, ça s'est terminé à 2,79. Mais il n'eût été de la recherche au registre foncier. Bien, la transaction, comme je dis, ce serait peut-être terminé 7-8 000 $ de plus. 7-8 000 $ sur une maison, vous allez dire, il n'y a rien là, mais 7-8 000, bien, c'était ma taxe de bienvenue était couverte. Mais frais de notaire étaient couverts. Et surtout, le profit se fait à l'achat en immobilier. Tu sais, oubliez la période COVID, mais le profit se fait à l'achat. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a revendu l'immeuble, parce qu'on l'a revendu trois ans et quelques après, à peu près trois ans et demi plus tard, bien, le profit était, dans le fond, 8 000 $ de plus. La recette pour aller au registre foncier. D'abord, peu importe la municipalité où est-ce que vous êtes, vous allez sur le site Internet de votre ville. Parfois, pour les régions éloignées, c'est la MRC. Et vous cherchez dans Rôle d'évaluation. Et là, vous allez chercher le cadastre. C'est très simple. Vous allez dans Rôle d'évaluation et vous rentrez l'adresse. Vous êtes au, je ne sais pas trop quoi, moi, 28 Deuxième Avenue à Deux-Montagnes. Je ne sais pas si cette adresse-là existe, mais 28 Deuxième Avenue, Deux-Montagnes. Bang! Là, vous avez la fiche du rôle de taxation. Et dans cette fiche-là, vous allez trouver un code, un code à 7 chiffres plutôt, qui est le cadastre. Les cadastres au Québec ont été changés à partir du tournant de l'année 2000. Donc, auparavant, on avait genre 540-002. Maintenant, ce sont des chiffres dans les millions. Donc, vous avez votre cadastre dans les millions. Par la suite, vous allez sur Google, vous tapez « Registre foncier du Québec ». Vous rentrez dedans, vous cochez sur la case « Entrez dans le site ». Et hopé, si je vais trop vite, bien, faites juste mettre le balado sur pause. Et puis, par la suite, vous allez y arriver. Et là, dès que vous êtes entré dans le site, en haut, vous avez un rectangle qui dit « Clients qui ne possèdent pas de code utilisateur ». Les courtiers immobiliers paient pour avoir accès au registre foncier. Paient, je ne sais pas trop combien, quelques dizaines de dollars par mois ou quelques centaines de dollars. Mais eux, c'est utile, c'est leur métier. Ça va dans leurs dépenses. Dans le fond, c'est une déduction fiscale pour eux. Alors que vous, donc, vous cliquez « Clients ne possèdent pas de code utilisateur ». Et là, bien, vous allez rentrer dans une espèce de tableau où est-ce que vous rentrez vos données. Bon, prénom, nom de famille, adresse. Et plus vers le bas, vous rentrez un numéro de carte de crédit. Ça vous prend un numéro de carte de crédit. Et là, on va vous charger 5 $. Faites-vous-en pas, ce n'est pas 5 $ la transaction. C'est qu'on prend 5 $, puis vous avez droit à 5 recherches simultanément. Une fois que vous avez rempli votre carte de crédit et tout et tout, vous appuyez sur le bouton « Soumettre ». Donc, vous soumettez le tout. Et là, vous allez arriver dans une nouvelle page. Une nouvelle page où est-ce qu'en haut, il y a des rectangles et vous appuyez sur le rectangle « Consulter ». Donc, vous avez soumis le tout. Vous avez une série de rectangles en haut. Vous appuyez sur « Consulter ». Et là, bien, vous avez un genre de carré qui s'ouvre avec une douzaine de possibilités. Et là, appuyez sur « Index » des « Index immeubles ». Et dans « Index immeubles », vous avez quelques rectangles et vous avez le mot « Cadastre ». C'est là que la recherche que vous avez faite dans votre… En fait, sur le site Web de la Ville, le cadastre en question, le numéro de lot du terrain, c'est un cadastre unique au Québec. Donc là, vous rentrez ça. Et là, vous attendez quelques secondes, il valide le tout. Et bien, vous voyez la transaction immobilière. Il arrive trois choses. La première, c'est que vous voyez le prix de vente. Et vous voyez aussi l'hypothèque du nouveau propriétaire. Si vous voyez que votre voisin est toujours propriétaire, eh bien, c'est peut-être qu'il a déménagé dans sa nouvelle maison et qu'il n'est pas encore passé chez le notaire. La pancarte vendue, soit vendue par lui-même, soit du proprio ou un courtier immobilier, est là. Dans le fond, il ne voulait plus se faire achaler. Il voulait dire « Vendue, n'appelez-moi pas, il n'y a pas à vendre ». Mais s'il n'a pas passé chez le notaire, c'est évident que vous ne voyez pas la transaction. Autre chose aussi, le troisième aspect, si vous ne voyez aucune transaction, mais il n'y a absolument rien, surtout lorsque vous voulez acheter un immeuble à revenus, eh bien, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il est souvent propriétaire depuis avant la refonte des cadastres, depuis 20, 30, 40 ans, et que, deuxièmement, il n'est pas passé chez le notaire. Et, advenant le cas où vous ne voyez rien dans le rectangle, même si vous avez payé un dollar, dans le haut, vous allez voir l'ancien numéro de lot. C'est une ligne soulignée, écrite en bleu, avec l'ancien numéro de lot. Là, vous appuyez là-dessus, et là, vous pourrez voir l'ancienne transaction. Le problème avec ça, c'est que, souvent, ce sont des notes manuscrites. Il m'est arrivé d'acheter un immeuble dont le propriétaire était propriétaire depuis les années 70, quand j'ai fait ma recherche au registre foncier, il n'y avait rien. Il y avait le vieux numéro de lot. Et là, j'ai appuyé là-dessus, et là, j'ai tout vu ces hypothèques qui avaient contracté, renouvellement d'hypothèques, et je vous jure, c'était écrit à la mitaine, comme on dit. C'était en notes manuscrites. Donc, on récapitule rapidement. Deuxièmement, un, vous voyez la transaction, vous savez combien est-ce qu'il a payé. C'est marqué « prix de vente », et là, vous avez le montant. Deuxièmement, votre voisin est parti avec son U-Wall, avec le Tlampanton. Il n'y a pas de transaction. D'une chose, d'une part, la transaction n'a pas été réalisée, donc il s'en va à sa nouvelle demeure, il n'est pas passé chez le notaire. Et même s'il passe chez le notaire, il y a toujours un délai, là, deux, trois, quatre jours ouvrables avant que ça apparaisse au registre foncier. L'autre aspect, la personne est propriétaire depuis nombre d'années, 20, 25, 30 ans, et il n'y a jamais eu de transaction là-dessus. Et là, vous ne le voyez pas. Et c'est là que vous devez cliquer sur l'ancien numéro de lot et que vous allez voir les notes manuscrites. Le registre foncier, honnêtement, ça va vous coûter un, deux, trois dollars, peu importe sur le nombre d'icônes que vous cliquez, mais ça va vous faire sauver de l'argent. Et si aussi vous vous questionnez, votre voisin dit, « Ouais, il y a de la misère à payer les taxes, je suis prêt à m'en débarrasser, c'est dur, etc. » Là, vous allez voir ce qu'on appelle un préavis d'exercice. C'est-à-dire que l'institution financière n'a pas déjà mis la main sur la propriété, mais lui a lancé un avis en disant, « Écoute bien, mon chum, si tu ne payes pas, tu vas peut-être te retrouver dans l'eau chaude. » Et dans l'eau chaude, ça veut dire éventuellement une saisie de maison. Évidemment, depuis le début de la pandémie, avec la PCU et la PCRE ou PCRU, il y en a beaucoup moins. Les reprises de finances ont littéralement chuté depuis mars 2020 parce que l'économie est soutenue artificiellement. Même les institutions financières ont été, disons-le, très clémentes avec les emprunteurs. Est-ce que ça va demeurer comme ça encore longtemps? La réponse, c'est non. Donc, si vous voyez une reprise de finances, parfois, vous entendez quelqu'un, vous pouvez aller au registre foncier et voir sa situation. Et si la personne est à la gorge, vous allez le voir au registre foncier, surtout s'il y a eu un préavis d'exercice, c'est-à-dire un prélude à une éventuelle saisie de maison. Maintenant, au volet entrevue cette semaine, on va parler du courtage immobilier, surtout commercial, et les terrains, les espaces de bureaux concernant les basses Laurentides. Et pour en parler, on retrouve celui avec son équipe qui sont courtiers numéro 1 au Québec en matière d'immobilier commercial et 14e au Canada chez Royal Lepage. Je parle aujourd'hui avec Jean-Guy Ayotte, courtier immobilier. Bonjour, M. Ayotte. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous vous êtes dans le domaine? J'ai passé ma vie dans le domaine immobilier. J'étais, au début de ma carrière, j'étais constructeur avec mon frère et je suis courtier immobilier depuis 1973. Ça fait 40, tout près de 50 ans. Oui, tout près de 50 ans. Donc, vous, des vagues immobilières, vous en avez vu une puis une autre. Une comme celle-là, est-ce que c'est rarement vue ou jamais vue? C'est rarement vue. Dans les années 83, aller à 88, ça ressemblait beaucoup à ça. C'était une très, très bonne période. Mais là, c'est un peu surprenant. C'est une des meilleures périodes depuis que je suis dans l'immobilier que j'ai vue là. De loin qui dure depuis un bout de temps, qui dure depuis au moins deux ans. Oui, c'est clair. Mais est-ce que c'est une bonne période dans tout? Je vous ai présenté comme le numéro un au Québec, M. Ayotte, au niveau commercial, bon, bâtiment commercial, espace de bureau, tout ça. Est-ce que ça va aussi bien là-dedans, dans les basses Laurentides, Blainville-Saint-Eustache, tout ça, que ça va dans le milieu immobilier? Ah oui, c'est les alentours de Montréal. Montréal, c'est extraordinaire. Ça va, comme je pourrais peut-être vous répéter, j'ai rarement vu des années comme ça. C'est dans tous les domaines ou presque tous les domaines de l'immobilier, dans la location, dans la vente d'immeubles, dans la vente de terrain. Enfin, il manque de tout, là. Il manque d'immeubles revenus, il manque de terrain. Il y a un manque épouvantable de stock, de matériel. On a beaucoup, beaucoup de demandes. On a plus de demandes que d'offres. Les gens de Montréal qui vous appellent, ceux de Saint-Hubert, parce que, bon, votre bureau est à Blainville, on comprend, mais dans le fond, vous en faites pas mal partout, dans le 514 et dans le 450. Les gens qui s'en viennent vers la Rive-Nord, c'est quoi qu'ils recherchent en général? Ça dépend dans quel domaine. Il y a beaucoup de fermes, de fermes-mètres que les gens recherchent aussi. Ils cherchent l'espace. Beaucoup de constructeurs nous appellent pour qu'on leur trouve des terrains prêts à construire. On appelle ça du zonage blanc, là. Beaucoup de constructeurs nous appellent pour avoir des terrains, pour construire des immeubles revenus, des 12, des 24, des 36 logements, là. C'est très, très populaire de ce temps-là parce qu'il manque, évidemment, de logements. Alors, on a beaucoup d'appels pour ces choses-là. Et vous avez quoi à leur offrir? Pas grand-chose, malheureusement. Oui, bien, on finit toujours par en trouver, là. Moi, là, évidemment, comme je vous le dis, ça fait tout près de 50 ans que je fais ça. Alors, j'ai une grosse clientèle. J'ai beaucoup de mandats. Moi, je dois avoir pour 180 millions de mandats, là, exclusifs. Alors, je reçois beaucoup d'appels. Puis, on finit par trouver des choses. À force, on a l'expérience, là, où aller chercher des terrains. Avec mon équipe, là, on peut toujours… On arrive à leur trouver des terrains qu'ils peuvent construire, puis des fermes pour des gens qui veulent acheter des fermes. La preuve, c'est qu'on fait depuis deux ans les meilleures années que j'ai jamais vues dans l'immobilier, dans notre cas, là. Moi, j'ai eu 1200 courtiers qui ont travaillé pour moi, là, depuis que je suis dans l'immobilier. J'ai travaillé pour mes compagnies, puis j'ai jamais… J'ai rarement vu, à part de 84, aller à 89, j'ai rarement vu l'engouement pour l'immobilier. C'est dans tous les domaines. Oui. Elle se passe à bureau. Est-ce que c'est encore populaire? Parce que les gens travaillent beaucoup de la maison. Ils ont pris un petit bout de… un bout d'roir dans la maison. La chambre d'invités est rendue à un bureau. Est-ce que là aussi, c'est aussi important que ce l'était ou il y a eu une fluctuation un peu plus à la baisse? C'est surprenant. Peut-être que c'est dans le domaine où c'est un peu plus à la baisse, mais c'est surprenant. Il y a encore des demandes. On se demande où ça vient, là. Mais il y a des gens qui veulent partir à leur compte, des franchises qui veulent installer toutes sortes de choses, des franchises pour les animaux, toutes sortes d'affaires. Il y a encore beaucoup de demandes. Nous autres, dans les locations, on a des demandes. Des locales qu'on a allouées, à 90%, on peut dire qu'on a allouées. Ah oui, incroyable. C'est surprenant, on se demande, là, c'est vrai ce que vous dites, là, puis c'est étonnant de voir ça, mais évidemment, moi, si j'étais un constructeur, je ne construisais pas un édifice à bureau assez gros, là, parce que je ne pense pas que ce soit la période pour ça, mais tout le restant est bon. Vous avez raison un peu quand vous dites que les gens travaillent de chez eux, mais ça semble, ils font un bout comme ça, puis après ça, ils veulent revenir dans les bureaux. L'atmosphère, souvent, de travailler de chez nous, ça ne semble pas extrêmement populaire. Ça a fait un bout, mais la plupart des gens reviennent au bureau. On est en compagnie de Jean-Guy Ayotte. Il est courtier immobilier chez Royal Lepage. Le numéro un au niveau commercial au Québec, 14e au Canada, positionné à Blainville. M. Ayotte, le terrain, il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus, il y a eu des articles de journaux, des reportages télé ou radio sur la hausse de la valeur des terrains. Ça va s'arrêter où à un certain moment donné? Parce qu'on regarde le pied carré, là, l'époque du 12-15 piastres, le pied carré est révolu, on s'entend là-dessus. Est-ce que vous pensez que les basses Laurentides, le long de la rivière des Mélilles, ça va se poursuivre encore un bout de temps, tout ça? C'est épouvantable. C'est épouvantable l'accès à la propriété. Moi, je suis pour le zonage agricole. Mais il y a des terres agricoles qui ne sont pas bonnes, qui sont de catégorie, par exemple, 4-5. On marche par catégorie là-dedans. C'est des terres où ça prend du dynamitage, je ne sais pas, je ne sais pas. Puis on les laisse agricoles. Alors, ça nuit à l'accès à la propriété. C'est la rareté qui fait monter un produit. Alors, quand il n'y en a pas, bien évidemment, les gens cherchent un terrain pour construire une maison. Ça coûte 200, 250 000 avant de commencer à construire la maison. Ça n'a pas de sens. Alors, il faudrait qu'on trouve une manière de dézoner des terrains pour qu'on ait un accès à la propriété raisonnable. Ça manque un peu. Je pense qu'on devrait se pencher là-dessus au gouvernement. Oui, les terres agricoles, il faut les garder, mais il y aurait des manières de faire autrement, à mon avis, là-dedans. Oui. Si ça continue, ça va remplir. Est-ce que c'est les villes ou c'est le gouvernement qui doit bouger là-dedans? Non, les villes sont un peu d'accord. C'est l'association des agriculteurs qui ne veulent pas, mais ils tirent dans leur goal, parce qu'ils devraient avoir, moi, je ne veux pas parler de politique. Oui, oui. Ils devraient avoir une taxe spéciale pour les terrains qu'on désonde pour aider les fermiers, par exemple, si on veut les aider, mais pour avoir un accès à la propriété. On parle de ça dans les nouvelles partout, puis finalement, il n'a pas de terrain. Alors, quand il y en a un, les gens, c'est comme là, il manque de maisons, là, unifamiliales. Alors, une maison, tu mets une maison sur le marché 300 000, puis elle se vend 400 000, elle se vend 500 000. Ce n'est pas parce que ça vaut ça, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est une chose pour les terrains. Si on n'arrive pas à dézoner des terrains, ça va continuer à augmenter, puis l'accès à la propriété va devenir, un jour, une maison, ça ne sera plus achetable. Même pour des immeubles revenus, c'est rendu que ça se vend 35 000, 40 000 de la porte. Avant ça, ça se vendait 3 000, 4 000, 5 000 de la porte. Aujourd'hui, c'est rendu que ça se vend 45 000 de la porte. Pour des duplex, c'est 150 000, 200 000 de la porte. Ça coûte 400 000, 450 000 pour acheter un terrain pour un triplex. Ça n'a pas de sens. Ça fait monter le prix du triplex en 1 million. Ça ne vaut pas ça. Oui, c'est clair. Pensez-vous que, dans le cas des basses Laurentides, on va vivre ça peut-être plus longtemps que d'autres régions du Québec parce que les gens sortent de Montréal? Les gens sortent de Montréal pour venir dans les basses Laurentides. Les gens sortent de Montréal pour aller dans les cantons de l'Est. Ce n'est pas un fait des basses Laurentides. Les gens vont où il y a du terrain. Puis, dans les basses Laurentides, comme la Chute, comme Saint-Canut, il en restait des terrains. Alors, les gens s'en vont de là, mais ça fait beaucoup de circulation. Tant du sport de Montréal, dans les bureaux de Montréal, pour aller rester à la Chute, ça fait du voyagement beaucoup. Ce n'est pas très, très, très bon pour la santé, ça. Pour la santé, il devrait se développer des terrains. Ça ne peut pas rester comme ça. Il va falloir qu'un jour, quelqu'un pense à ça, puis qu'on s'assoie, puis qu'on regarde comme il faut, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y en a des manières de faire pour dézoner des terrains qui seraient prêts à construire. C'est à moins loin de Montréal. Alors, les routes, ce ne sera pas épouvantable, les routes, aujourd'hui. Les routes ne suffisent pas. À vitesse de la population. Non, ça n'a pas de sens. Ça va arrêter quand? Est-ce que c'est lorsque les taux d'intérêt vont augmenter d'une façon substantielle? Même si les taux d'intérêt augmentent, les gens pour qu'ils restent en quelque part, à moins que le gouvernement, comme ils veulent faire, ils parlent de faire longtemps, qui décident de faire des logements à prix modique. Mais pour faire des logements à prix modique, il faut qu'il y ait des terrains. Et si tu achètes un terrain à 40 000, à 50 000 de portes, tu ne pourras pas faire de logements à prix modique parce que ça va être des logements qui vont devoir être subventionnés par l'État. À ce moment-là, les taxes, ça fait remonter les taxes. C'est un euro qui tourne. Il faut absolument qu'il y ait un accès à la propriété. Il faut absolument qu'il y ait du désonage de terrain dans les endroits où on peut désonner. Dans les terres qui ne sont pas très bonnes à l'agriculture, il faut désonner ça. Il faut que quelqu'un se penche là-dessus au gouvernement. C'est extrêmement important. En terminant, M. Ayotte, vous avez été très généreux de votre temps. L'hiver qu'on a connu, en fait, l'hiver puis le début du printemps, où est-ce qu'il y avait des surenchères, etc. Là, je sais que le prix du bois a baissé. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais avez-vous l'impression qu'on va revivre ce qu'on a vécu au printemps 2021, des 14-18 offres en surenchères de 20, 30, 40 % de plus? Avez-vous l'impression qu'on va revivre ça dans quelques mois à peine? Ben oui, tant et aussi longtemps que les taux vont rester les mêmes. Oui, oui. Évidemment, ça va arrêter. À un moment donné, il y a de la limite. Parce que même si les taux sont bas, le gouvernement, les taux hypothécaires, il faut que tu te lasses. Même si vous payez 2 % pour un hypothèque, quand vous vous faites qualifier par les banques, les banques font pareil comme si vous perdriez 5 %. Oui. Pour que si jamais il y a une récession, ce qui s'attend un peu, on s'attend tous à ça, ça ne peut pas durer comme ça. C'est impossible. Alors moi, je pense que ça va baisser un peu. Je pense que ça va baisser un peu. Un peu. Mais un autre printemps chaud à venir, on s'entend là-dessus. Ah oui, ça n'arrêtera pas demain matin. Ça n'arrêtera pas demain matin. Écoutez, il reste que il reste que si on va loin, le gouvernement a injecté 400 milliards dans l'économie. Puis les gens n'ont pas sorti du Canada. Alors ce 400 milliards-là, il est en quelque part. Les gens en profitent pour s'acheter toutes sortes de choses. L'économie, c'est sûr que l'inflation va se mettre là-dedans un jour. Ça n'a pas de bon sens. Quand tu mets 400 milliards dans un pays comme le Canada, avant ça, on avait un déficit de 10 milliards. Le monde a trouvé ça impouvantable. Puis là, on a lâché 400 milliards d'un an et demi. L'argent est dans le public. Avant ça, les gens allaient dépenser leur argent aux États-Unis. Mais cette année, on ne pouvait pas y aller. Ça fait que l'argent est resté dans le peuple québécois. Évidemment, il y a de l'argent à dépenser. C'est pour ça que c'est ça. On s'entend là-dessus. Vous êtes bien aimable, M. Ayotte. Heureux de vous avoir parlé. Je vous remercie. Bonne chance. Bonne journée. Au revoir. Jean-Guy Ayotte, il est courtier immobilier Royal Lepage, le numéro 1 commercial au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada